Mes chers compatriotes, chers citoyens du monde, permettez-moi de m'exprimer sur un sujet qui a défrayé la chronique, celui de mon expulsion de ma résidence le lundi 17 août. En exécution d'une ordonnance numéro 246 du 13 août 2020, non notifiée au préalable par moi, alors que je venais de me réveiller à 9h, j'ai vu débarquer dans ma résidence un groupe de policiers et de civils. Avant même de m'atteindre, ce groupe a commencé d'abord par arrêter les policiers, les gardes, et les a sortis de ma résidence en important, en sortant les biens qui étaient dans la cour. Quand je vous dis que je suis sorti de la maison pour en savoir quelque chose, je verrai un huissier des justices qui m'a brandi une copie, une copie, sa copie, une copie d'une ordonnance qui ne contenait aucun dispositif de notification. Ce qui est une première, parce que quand on prend régulièrement une ordonnance, on doit la faire. Donc on se met surtout qu'il s'agit d'un détruissement, d'une expulsion de quelqu'un qui s'appartient. Donc même quand vous avez un locataire, avant de le faire partir de la maison, vous devez lui donner un préavis. Et c'est quand il ne respecte pas le préavis que l'on peut le déguerpiller. Et tout est réglementé par la loi. Mais c'est étonnant qu'une décision tombe non notifiée. Les gens viennent d'une manière cavalière dans votre parcelle, votre maison, votre villa, vous mettez d'erreur, femme, enfant, sans excuse. Et je dois rappeler que la police qui a exécuté la mission, j'ai demandé son ordre de démission. Je n'ai jamais vu cet ordre de démission. Donc cet ordre de démission m'a été caché. J'ai appelé le commandant de la ville qui ne reconnaissait pas avoir signé un tel ordre de démission. Ça commence à s'y discuter entre le commandant de la ville, son adjoint, peut-être que c'est mon adjoint qui a signé. J'appelle l'adjoint, l'adjoint dit qu'il ne connaissait pas. Finalement, c'est lui, le majeur qui exécutait la mission. J'ai lui demandé cet ordre de démission pour que je voie que c'est lui qui a effectivement signé. Et il ne m'a jamais montré cet ordre de démission. Et pendant que je parlais, j'ai discuté avec lui. Les affaires étaient en train d'être sorties de la maison. Comme si j'étais un criminel ou un escroc ou quelqu'un habitant carrément une résidence, une maison, une villa que moi-même, c'est ma maison, que moi-même, j'ai construit. J'ai construit cette maison du début à la fin. En effet, Je suis concessionnaire de la parcelle numéro 102 avec un certificat d'adressement numéro 480-3 du 7 janvier 2013. Sur une vente régulièrement conclue le 3 janvier de la même année avec M. Zohar Keller et Mme Sajid Keller tous juifs. Par ailleurs, j'avais reçu une notification d'une sommation en déguerpissement servie en date du 11 juin 2018 par M. Ngana Kassassala ou ici du TGI Gombe en fausse vertu de l'arrêt RCA 19675-CIA et l'arrêt 2742 de la Cour suprême de justice. Exécuté sous RH 53-495 à la requête de la succession Montuta, Megama et Mabanga Pourtant, l'arrêt RCA 2742 de la Cour suprême de justice du 23 mai 2018 Pourtant l'arrêt RCA 2742 de la Cour suprême de justice du 23 mai 2018 ne comporte dans son dispositif aucune disposition ordonnant l'expulsion des occupants et la réinstallation des d'administrataires de la vente publique aux enchères et du 9 juin 1936 sur les parcelles 3301, 3336, 3334 du plan catastrophe de la Gombe. Pour rappel, je vous fais l'histoire, l'historique. L'IBC et la NDC furent condamnés in sodium à payer à la société Socopro, ex-Sousapro, un montant de 11 millions de dollars sous les jugements FC 72 470 en exécution duquel Socopro avait obtenu la saisie immobilière ainsi que la vente publique et aux enchères de trois anciens immeubles de l'IBC su-syndiqués. J'aimerais vous dire que la société Sousapro, dont les gérants étaient messieurs Mokia qui me vilipende tous les jours dans les médias, pourquoi je lui ai exproprié sa maison, sa villa. Je ne sais de quelle manière et à quel moment parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté ma parcelle en 2013 auprès de M. Zohar Keller et son épouse. tous des nationalités juives. Et quand j'ai acheté cette parcelle en 2013, j'ai trouvé les documents, les certificats d'enregistrement de cette parcelle hypothéquée en hypothèque à la ro-banque. Tout le monde sait qu'aucune banque ne peut prêter de l'argent et garder en hypothèque les documents parcellaire conflictuels. cela voudrait dire que la ro-banque qui connaît exactement les dossiers avait suivi tous les dossiers pas à pas et avait trouvé que les dossiers, les documents parcellaire étaient en ordre et la parcelle n'était pas conflictuelle. M. Keller qui lui aussi avait acheté cette parcelle depuis 2005, il était détenteur d'un titre de propriété non attaqué, d'un certificat d'enregistrement qui n'était pas attaqué. Je me pose la question, où s'est trouvé M. Moncad en 2005 quand M. Keller a acheté la parcelle ? Il avait le temps d'attaquer le certificat d'enregistrement de M. Keller, d'esté M. Keller en justice depuis 2005. Il ne l'a pas fait. M. Keller a gardé son certificat d'enregistrement qui a dépassé deux ans qui était devenu inattaquable. Et M. Moncad ne l'avait jamais été en justice. Jamais. C'est, comme je l'ai dit, en 2018 alors que les négociations de l'union africaine qui est dirigée M. Eden Kodjo avait commencé, M. Moncad a commencé à négocier politiquement les concessions, les trois concessions dont je venais de vous énumérer les numéros. Ces trois concessions appartenaient à l'union zaïroise des banques. Comment est-ce que M. Moncad intervient dans cette affaire ? M. Moncad contracte un prêt en 1993 auprès de l'union zaïroise des banques un prêt de 195 000 dollars comme gérant des choses à pro. Aujourd'hui Soko pro. M. Moncad en allant contracter ce crédit auprès des unions zaïroise des banques tout le monde sait ce qui s'est passé dans le temps vers les années 93, 95, 96 d'ailleurs le premier ministre à l'époque ayant constaté qu'il y avait une mafia qui s'opérait pour mettre tous les patrimoins immobiliers des sociétés publiques les sociétés para-étatiques de privé d'espolier les immeubles des sociétés publiques para-étatiques le premier ministre à l'époque avait interdit Numbur de complicité c'est ainsi que M. Moncad en prenant ce crédit il s'était convenu avec l'union zaïroise des banques parce que j'ai eu à scuter les dossiers auprès des avocats de l'époque les avocats de l'union zaïroise des banques je cite sans ambage le bâtonnier national qui était à l'époque avocat de l'union zaïroise des banques M. Moncad étant gérant des SOSAPRO ayant pris le crédit en question il s'était entendu avec l'union zaïroise des banques de constituer constitué gardien du certificat d'enregistrement en hypothèque de sa part c'est de Baroumou pour le prêt contracté de 195 000 dollars auprès de du conservateur des titres immobiliers dans les coffres forts du conservateur des titres immobiliers alors au moment de venir rembourser l'argent du prêt le prêt contracté curieusement curieusement son certificat d'enregistrement disparaît des coffres forts des titres immobiliers on ne retrouve pas le certificat d'enregistrement il s'ensuit la disparition d'un agent d'un agent des titres immobiliers un arrangement en quelque sorte il s'amène avec l'argent pour payer le frère et du coup le union salaire des banques fait recours auprès de messieurs les conservateurs s'adresse à monsieur le conservateur des titres immobiliers pour qu'on lui ramène le certificat d'enregistrement de Sosa Pro le conservateur cherchant les documents le certificat d'enregistrement de messieurs Monkia de Sosa Pro il ne retrouve pas ce certificat dans son coffre-fort on cherche on ne le trouve pas le conservateur s'adresse il y a un écrit s'adresse à l'union salaire des banques à toutes les parties comme elles avaient toutes convenu de constituer gardien le titre des immobiliers les conservateurs les conservateurs s'adresse au parti c'est à dire à Sosa Pro et à l'union salaire des banques à la Sosa Pro et à l'union salaire des banques pour leur dire que le certificat d'enregistrement n'est pas étudié et dans la procédure légale quand vous perdez un certificat d'enregistrement vous avez 30 jours pour pouvoir faire la publicité le conservateur fait 30 jours pour informer l'opinion qu'il y a un certificat d'enregistrement qui est perdu et en ayant 30 jours après les 30 jours de publicité le conservateur établit le duplicata du certificat d'enregistrement c'est ainsi que le conservateur s'adressant au parti qui avait convenu de lui constituer gardien du certificat d'enregistrement en hypothèque leur dira qu'il donne 30 jours pour pouvoir établir le duplicata du certificat d'enregistrement de monsieur Monkia perdu les choses à propos de monsieur Monkia curieusement va assigner l'union aïroise des banques au tribunal de grande instance de la gomme mes chers amis posez-vous la question comment quelqu'un qui a convenu avec la banque de constituer gardien le conservateur des titres immobiliers va s'il fallait assigner accuser quelqu'un il devait plutôt accuser le conservateur parce que la banque n'avait pas déposé n'avait pas consigné son certificat par elle-même c'est d'un commun accord qu'ils avaient choisi le conservateur pour pouvoir consigner le certificat d'enregistrement en hypothèque monsieur moncler s'adresse accuse assigne l'union aïroise des banques auprès du tribunal de grande essence de la gomme qui condamnera qui condamnera l'union aïroise des banques à payer à Sosa Pro pour un certificat d'enregistrement hypothéqué d'un montant de 195 000 emprunté auprès de la banque d'ailleurs je dois vous informer qu'il était en difficulté de payer et de rembourser cet argent ça s'est passé la banque mettait déjà la pression sur lui ces informations il les obtient auprès de quelqu'un qui a suivi des avocats qui ont suivi les dossiers il a refusé donc pour 193 000 dollars on condamne le tribunal condamne l'union aïroise de banque de payer à Sosa Pro dont Moke a été gérant un montant de 7 millions de dollars à titre de dommage intérêt pour un certificat d'enregistrement perdu auprès de la personne convenue d'un commun accord constitué gardien ça ne s'explique pas une procédure jamais vécue et quand on condamne l'union aïroise de banque à payer à Sosa Pro 7 millions de dollars de dommages intérêts pour la perte d'un certificat d'enregistrement hypothéqué pour un prêt de 7 millions de 100 de 95 000 on condamne curieusement l'union aïroise de banque à payer 7 millions de dollars de dommages intérêts à Sosa Pro mes chers amis ce monsieur qui vous casse le tympan a fait tomber l'union aïroise de banque en faillite sur base de cette décision au moment où la banque protestait est allée en appel auprès de la même tribunal on va encore rendre un jugement condamnant encore la banque à ajouter 4 millions de dollars ce qui faisait au lieu de 7 millions de dommages intérêts la banque devait payer à Sosa Pro 11 millions des montants qui tombait du ciel est-ce un arrangement pour de 100 5 000 dollars à 7 millions quand la banque proteste il y a 4 millions de dommages encore qui tombent parce que vous avez duré et ça devient 11 millions de dollars les 11 millions de dollars la banque va à la paix la banque va à la paix donc le 7 juin public opéré sous rc 66 666 à l'endroit bar 66 694 bar 66 695 comme ça concernait les trois concessions devant les TGI boumées lequel s'était déclaré incompétent d'en connaître l'annulation parce que quand la banque est allée en affaires les TGI a dit il était incompétent d'en connaître pour annuler le jugement en question les trois jugements dont je viens de parler ce jugement ce jugement ainsi que la vente publique qui a découlé furent annulés par l'arrêt j'ai dit bien par l'arrêt RCA 19 675 du 30 août 2002 lequel avait ordonné par ailleurs le décalpissement des parties parce que tout à l'arrêt monsieur Mokia avec sa société sous-approf c'était engagé quand on a condamné la banque à payer sous-approf 7 millions et 4 millions ce qui faisait 11 millions Mokia s'arrange d'aligner des personnes fictives qu'on n'a jamais vues du nom de Motuta Maguema et Mabanga et ces personnes sont celles-là qui achèteront à la vente publique opérée à l'issue des dommages intérêts que l'Union Zahiroise des banques devait payer à la société sous-approf ce sont ces personnes que Mokia à l'unira pour acheter à la vente publique les immeubles de l'Union Zahiroise des banques et l'Union Zahiroise des banques qui est allée en appel le TGI a rejeté son appel se déclarant incompétent de pouvoir annuler son ordonnance c'est ainsi que l'Union Zahiroise des banques est allée en appel à la Coupe d'Appel et ce jugement ainsi que l'avance publique qui a en découlé furent annulés par l'arrêt RCA 19 675 du 30 août 2002 lequel avait ordonné par ailleurs le déguerpissement des partis Montouta dont je venais de parler les personnes objectives de Mokia Megama et Mabana des humeurles de l'Union Zahiroise des banques ainsi que la destruction de leur titre de propriété établie en vertu de la vente publique si c'est moqué j'ai les documents ici dans ce document qu'on puisse les arrêts je dois rappeler que la banque partenaire banque Bruxelles Lambert qui était partenaire de l'Union Zahiroise des banques à l'époque avait quitté cette banque à cause d'une décision unique qui estimait elle c'était vraiment un coup un arrangement une sorte de mafia selon la banque opéré à son endroit et qui avait conduit l'Union Zahiroise des banques de tomber en faillite non seulement tombé en faillite d'appuyer la banque de l'Union Zahiroise des banques de ses immeubles entre autres les lignes l'immeuble ou occupé occupé le DG de cette banque vous pouvez vous imaginer ce qui s'était passé à l'époque ce monsieur qui parle aujourd'hui qui crie tout haut en qui tout le monde ici fait confiance vous ne pouvez que voir comment est-ce que ce monsieur utilise le savon et vous êtes en train d'éclatissement vous pouvez voir ne fût que ça c'est un signal qui démontre que c'est c'est déjà ce genre des personnes sont des personnes complexées cet arrêt LCA 19675 qui venait d'être cassé plus de 16 ans après parce que l'arrêt a été cassé comme je vous l'ai dit il est allé négocier lui négocier les immeubles 16 ans après quand il est allé lui aux négociations des unions africaines dirigées par Eden Kodjo lui est allé négocier les concessions qu'il avait qu'il aurait acquises par une sorte de 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 montage inexpliqué et là l'arrêt 19 SCA 19675 qui venait d'être cassé plus de 16 ans après par l'arrêt SCA 2742 donc la cour suprême des justices avait cassé l'arrêt 19 675 de la cour d'appel qui avait annulé la vente publique opérée de l'union saïroise des banques révivifiant ainsi en cassant l'arrêt ça veut dire que la cour suprême des justices a révivifié les jugements R.C. 66693 66694 66965 du 13 juin 1997 encore faut-il noter que ce jugement était indilatoire c'était un jugement dilatoire des compétences ne contenant aucun dispositif ordonnant un déguerissement pour une réinstallation des parties gagnantes en cassation c'est-à-dire c'est un jugement pris par un dilatoire la cour la cour n'avait pas constitué sa section judiciaire pour pouvoir prendre cet arrêt bien plus se prononçant nous nous sommes allés quand on nous a brandi l'arrêt R.C. 2742 car M. Mokia vient pour nous déguerpir comme je vous l'ai dit au mois de mai de juin 2018 car M. Mokia vient par une sommation en déguerpissement en juin 2018 nous sommes allés devant le tribunal le même tribunal et c'est de là que nous verrons tout ça toutes ces choses nous nous sommes opposés en tierce opposition devant la décision de Mdéguerpi mais nous voulions voir sur quelle base Mdéguerpi c'est c'est ainsi que nous avons introduit quand on nous a brandi l'arrêt 2742 de la Cour Suplême des Justice nous sommes allés à la même Cour qui est l'actuelle Cour de Cassation nous sommes allés pour avoir l'interprétation de l'arrêt 27-42 de la Cour suprême des justices de mai 2018. La même Cour de cassation, la Cour suprême des justices, se prononce sous RC 39-RC 42-41. Je répète, l'arrêt RC de la Cour de cassation 39-RC 42-41, la Cour de cassation a rendu un arrêt en interprétation, disant exactement ceci, pour interpréter l'arrêt 27-42, parce que c'est un arrêt interprété par la même Cour, par le même juge, de quelle manière ? Qu'ayant cassé sans renvoi l'arrêt RC à 19 675 de la Cour d'appel, elle a fait ressurgir le jugement RC 66693, 66697, 66695, du 13 juin 1997, par lequel le juge, ça c'est la Cour de cassation qui dit, les juges statuants en premier ressort s'étaient déclarés incompétents matériellement, ça c'est la Cour de cassation, que le dispositif de ce jugement, jugement 27-42, le dispositif de ce jugement n'est la ferme aucun élément à exécuter. Donc, pour exécuter un arrêt, le greffier se base sur le dispositif. La Cour décide, il dit, bon, je casse sans renvoi, ainsi, déclare à déguerber les occupants des bâtiments tels, 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 au profit de tels. Mais la Cour dit que le dispositif de ce jugement ne renferme aucun élément à exécuter. L'exécution de l'arrêt, c'est la même Cour qui dit, 27-42, de la Cour suprême des justices ne peut non plus être poursuivie en ce que ce dispositif, dans ce que, dans ce dispositif, il n'y a rien à exécuter. Par ailleurs, il importe dénoter que le jugement RC-62-470, qui est le titre exécutoire sur base duquel l'assistique vente publique avait été autorisée, c'est le jugement du tribunal de grande distance, 62 400 septembre, qui est le titre exécutoire sur base duquel l'assistique vente publique avait été autorisée et exécutée, est déjà anéanti par la Cour suprême d'injustice, par son arrêt rendu sous RCR-009 du 28-12-1998. La Cour suprême des justices s'était prononcée sur la vente publique, sur le jugement 62 400 septembre. La Cour suprême s'était prononcée par son arrêt RCR-009 du 28-12-1998. J'ai ce document à la page 9, document 9, qui détermine la Cour suprême des justices à 98, a déterminé un nouveau dû par l'union zahirois, l'union congolaise des banques, qui était devenue l'union congolaise des banques, à Socopro, société de mot qui était sous approche, qui est devenue Socopro. Après cassation de l'arrêt RCR-18040 de la Cour d'appel de la Gombe et renvoie sous RCR-055 TSR du 3 avril 1928. Le document 10 est là. Donc, cet arrêt avait été anéanti par la Cour suprême des justices, par son arrêt, et qui a fixé un nouveau montant, qui a dit dans son dispositif que les immeubles restent propriétés de l'union congolaise des banques. Et M. Mokia devait être dédommagé en touchant le montant de 7 millions de dollars auprès du Trésor public. M. Mokia est en train de toucher cet argent auprès du Trésor public, maintenant. Parce que l'union zahirois des banques était au bien. L'actionnaire majoritaire a récupéré le patrimoine de l'union zahirois des banques, les actifs et les passifs. C'est ainsi que c'est l'État maintenant qui paye, selon l'arrêt ici, du RCR-C-009 qui a déterminé le nouveau barème à payer à l'union zahirois. Au lieu de 11 millions, la Cour suprême a dit que le Trésor public vous paye. Et M. Mokia est en train de toucher. Parait-il que cet argent a été doublé, ici avec les nouvelles opérations continuent et maintenant, en 2019, cet argent a été doublé. Selon les informations, c'est déjà 14 millions, c'est les plus 7 millions. Il est en train de toucher cet argent. Chaque jour, c'est quand vous voyez, il insulte, il passe dans les médias pour insulter les ministres des finances, c'est pour qu'on lui paye cet argent-là, des démarches d'intérêt. Mais vous touchez l'argent de la banque publique anéantie, cassée et anéantie par l'arrêt de la Cour d'appel et par l'arrêt de la Cour suprême des justices, du 28-12-98. Vous touchez ça. Comment expliquer que M. Mokia, qui ne figure sur aucun jugement, apparaît invilipende M. Ngoï Kassange chaque jour dans les médias. M. Ngoï Aspolie, ma maison M. Ngoï a pris comme si je l'avais trouvé quelque part là-bas. Je suis venu les sortir, utilisant la puissance de mon pouvoir, comme j'étais gouverneur, pour venir les sortir de la maison. Non ! Moi, j'ai acheté une maison qu'occupait d'ailleurs. Quand je suis allé acheter, j'ai trouvé les locataires de M. Keller qui étaient l'ambassadeur du Zimbabwe. Qui occupait la maison depuis son achat ? L'ambassadeur du Zimbabwe. A occupé cette maison depuis plus de 8 ans. C'était le locataires du Messier, Zimbabwe et son épouse. Alors, je ne suis pas allé ravir le bien de quelqu'un. J'ai trouvé le document de cette parcelle hypothéquée auprès de la Roban. Pour ceux qui veulent connaître l'historique de cela, ils peuvent se l'enseigner auprès de la Roban qui avait gardé à l'hypothèque le certificat d'enregistrement de cette parcelle. Après l'échec de M. Mokia sur son action de mai-juin 2018, M. Mokia a obtenu une décision du ministre des Affaires foncières, donnait injonction aux conservateurs d'éthique immobilier d'établir le certificat d'enregistrement au nom et pour son compte sur les 4 concessions. Il a commencé avec le ministre des Affaires foncières, Lumeia. Nous sommes allés à un recours auprès du ministre pour lui montrer les détails de l'arrêt parce qu'il lui présente toujours l'arrêt 27-40. Qu'on croit cet arrêt à casser celui de la cour d'appel qui avait cassé la vente publique. Il est toujours auprès des gens avec cet arrêt. Même dans les médias, il présente toujours l'arrêt 27-40. Or, il va, et nous, nous avons emmené les moyens. Nous avons démontré au ministre que l'arrêt 27-42 a été interprété par la même cour de cassation et dans le dit arrêt, il n'y a pas de dispositif à exécuter. La cour de cassation a dit que c'est un jugement d'abord qui a cassé sans renvoi. Casser sans renvoi voudrait dire que l'examen des pièces donc il n'y a pas, on n'a pas traité sur le fond de pièces parce que pour traiter de ce indilatoire, indilatoire, ça veut dire que pour examiner cela, il fallait que la cour suprême de justice convoque sa section judiciaire pour pouvoir traiter du fond de de l'arrêt de la cour d'appel. Donc, elle a simplement cassé sans renvoi et n'a pas mis les dispositifs à exécuter. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, Mokia va auprès du ministre Lumea, écrit, nous nous écrivons à Lumea, il examine le dossier. Il avait déjà écrit au conservateur d'annuler les certificats d'enregistrement parce que, comme je vous le dis, nous sommes à trois dans cette affaire. Il y a le gouverneur de la banque centrale parce que la parcelle ainsi vendue a été morcellée. Là où, moi, j'ai construit ma villa, ça a été morcellé en deux. C'est là qu'occupait les DG de l'Union de la Grosse de Banque. Ça a été morcellé et une partie, il avait construit il avait construit une autre villa que le gouverneur de la banque avait acheté. C'est là que le gouverneur de la banque habite maintenant, le gouverneur de la banque centrale. Et moi, j'occupais la maison que le DG de la banque occupait jadis. Et je l'avais détruite et construit ma villa actuelle. Alors, quand nous avons nous sommes adressés au ministre Lumea, le ministre Lumea a révis sa décision, a retiré sa lettre, ses injonctions auprès du Conseil. conservateur. Mais ce mot ne s'est pas fatigué. Quand on a remplacé Lumea par le ministre qui faisait les dérimes du ministre des Affaires foncières, Mokia est allé encore avec son arrêt là, 27-42, auprès du ministre, qui lui a répondu, j'ai les documents ici, la réponse du ministre, qui lui a dit, M. Mokia, l'arrêt que vous me brandissez ne renferme aucun dispositif à exécuter. la même cour a interpréter sur l'arrêt en disant qu'il n'y a pas matière à exécuter ici. Parce que les occupants actuels, c'est le ministre d'enregistrement devenu inattacable. Ça, c'est le ministre Tchibango qui dit à M. Mokia, le ministre Azarias Rouberrois qui a fait encore les dérimes du ministre des Affaires foncières répond de la même manière à M. Mokia. qui avait sollicité l'annulation de nos certificats d'enregistrement en lui disant M. Mokia votre arrêt ne renferme aucun dispositif à exécuter. Alors, M. Mokia s'adressant de nouveau auprès du ministre Moulendo curieusement parce que c'est là où je vais attirer votre attention. Le ministre Moulendo qui a dit ses prédécesseurs, ses trois prédécesseurs répondre à Mokia avec les éléments de droit, le ministre Moulendo écrit s'adresse de nouveau au conservateur d'enligner les titres des trois concisions. Nous allons en recours auprès du ministre Moulendo qui m'avait reçu d'ailleurs dans son bureau. Je ne dis pas ce qu'il m'avait dit à ce sujet. Je m'abstiens de vous dire ce qu'il m'avait dit à ce sujet parce que c'était scandale. Alors, M. Moulendo, le ministre, avec ses influences, avec tout ce que vous connaissez qui s'ensuit sur Ngoï Cassandre, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé pendant la période de campagne, je ne peux pas vous dire les menaces que j'ai eues. M. Moulendo refuse de retirer sa lettre. Nous allons l'amener d'abord, d'abord, je dépasse une étape parce que nous avons amené M. Moulendo, sa lettre, nous l'avons amenée au Conseil d'État. Je reviendrai. Mokia ira solliciter de nouveau au mois de février 2019 une ordonnance pour qu'on nous expulse. Il a raté en mai 2018. Il sollicite auprès du tribunal de grande distance une ordonnance à déguerpir en février 2019. Cette demande a été rejetée par le même tribunal de grande distance. Le 18 novembre 2019, le TGI a rappelé que l'ordonnance par ordonnance de vente publique c'est le TGI qui dit l'ordonnance c'est le même TGI qui a ordonné la vente publique c'est le même TGI qui dit que la vente publique et aux enchères a été anéantie par l'arrêt LCR bar C009 de la Cour suprême des justices. C'est le document 14. Logiquement, le même tribunal ne saurait mais connaître sa décision surtout qu'il n'existe aucun élément nouveau. On ne peut pas retourner au même tribunal sans éléments nouveaux parce qu'il avait déjà introduit la requête d'expulsion respectivement en mai 2018 et en février 2019 et le tribunal avait rejeté cette demande lui disant que la vente publique que vous prétextez a été déjà anéanti par l'arrêt 009 étant donné qu'il n'existait plus cette vente publique qui avait déjà été anéanti. En conclusion, de ce qui précède, il découle que l'honorable Ngoï Kassange demeure l'unique et exclusif propriétaire de la concession si syndiquée en vertu du certificat d'enregistrement folio AI 483 du 7 janvier suite à la vente régulièrement conclue le 9 janvier de la même année avec M. Zoar Keller et Mme Sajid Keller tous juifs que ces droits mes droits à moi ont été violés délibérément par une ordonnance qui ne lui a pas été notifiée et rendue suite à une procédure non contradictoire en violation du principe non bis idem en ce qu'il n'a pas été je n'ai pas été invité à cette instance et que le tribunal avait statué sur la demande et à la requête de la partie et pour le même objet en Suisse la dite ordonnance viole les principes de l'autorité de la chose jugée en ce qu'eux en exécution de la vente publique et aux enchères déjà annulées par l'arrêt RCR 19 1675 comme l'a précisé le même tribunal indéniablement cette ordonnance n'est pas conforme à l'état de droit tel que consagré à l'article 1er de la constitution organisé par celle-ci ainsi que par les lois de la république et solennellement prônée par le président de la république chef de l'état en ce qu'elle ne respecte pas les principes de la sacralité de droit de propriété ainsi que de l'opposabilité d'un certificat d'enregistrement devenu inattentable ternissant par ailleurs la nette image de la justice mes chers amis hier soir on me donne le 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 il y a un document brandi 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 par monsieur Mokia de l'inspectorat de services judiciaires l'inspectorat de services judiciaires je vais vous lire ça permettez-moi de vous lire ce que Mokia a brandi on m'en donne dans patienter quelques minutes mais ce Mokia a présenté hier un document dans la voiture où il était il a mis la musique au fond en train de dire que Jalou Bakokonda l'inspector général de services judiciaires a présenté a a rejeté le le la demande de 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 suspendre l'exécution de 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 son ordonnance il doit continuer poursuivre l'exécution de cette ordonnance alors que dans les dits dans la dite note de l'inspectorat des services judiciaires l'inspecteur général des services judiciaires dit ceci il s'adresse en réponse à la lettre il est adressé par maître Guillaume Mouyémé maître j'accuse réception de votre lettre il en donne les références l'examen des pièces en annexe de votre lettre précité par mes services révèle que ma lettre numéro 0561 du 10 octobre 2018 avait constaté dans cette affaire que les dispositifs que les dispositifs à exécuter dans cette année précédent le c'est qui l'exécutir l'exécutir par l'exécutir par l'exécutir par les l'exécutir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501